Les éditions plein jour sont une maison consacrée entièrement à la non-fiction. On fait tout type de texte sauf de la littérature et on veut creuser toutes les formes d'écriture de ce qui n'est pas de la fiction comme forme littéraire. Et pour aller encore plus loin dans ce genre-là, on fait jusque-là des enquêtes d'écrivains, disons. On a eu envie de quelque chose qui se rapproche vraiment du roman sans jamais sortir du principe de la non-fiction, c'est-à-dire du texte fondé sur la rencontre avec des personnages réels, sur la description de situations réelles, sur le terrain, la réalité. Notre métier, c'est la littérature du réel et cette collection-là, de courts textes, d'une centaine de pages à chaque fois, va à la rencontre de romans qui existent, de romans sur pattes, de romans dans la réalité, à travers des personnages extravagants, des situations à la limite du réel, disons. Dans le réel, la fiction. Et donc nous commençons avec deux titres qui paraissent tous les deux dans cette rentrée littéraire. Un livre de Marc Green qui s'appelle Comment construire une cathédrale et le livre de Noël Herb qui s'appelle Dissimulons, avec un point d'exclamation, je tiens à le dire, car j'y reviendrai, c'est assez important. Donc si vous voulez, nous avons eu, Sybille Grimbert et moi, dans la maison d'édition, l'idée de cette collection en découvrant un personnage qui est celui du livre de Marc Green, qui est Rusto Gallego, qui est un vieil espagnol aujourd'hui, il a 90 ans, un homme qui, il y a 60 ans, parce qu'il avait un lopin de terre dans la banlieue de Madrid, enfin une vingtaine de kilomètres de Madrid, a commencé à construire une cathédrale. Il a dit un jour, il avait été moine, pour des raisons de santé, il avait quitté le monastère et il a eu envie de consacrer sa vie à Dieu autrement. Et pour cela, il s'est lancé dans une œuvre qui est une cathédrale. Il a dit, je veux faire un cadeau à Dieu. Il ne connaissait rien, il n'est pas architecte, même pas maçon. Il a lu des livres d'architecture, il a vu comment on faisait. Et il a lancé cette cathédrale qui, aujourd'hui, s'érige, elle est très haute, elle est immense, elle est faite de pierres de récupération, il a tout récupéré, il n'avait pas d'argent pour faire ça. Il s'est débrouillé à travers les décennies. Aujourd'hui, elle est immense, totalement inachevée en même temps, massive et inachevée. Elle le restera, il a 90 ans, il doit finir une voûte immense, il doit finir mille choses. C'est tout à fait impossible, mais on a l'impression qu'il l'a conçue pour ça. Et c'est le regard que Marc Green, qui est un romancier que nous aimions beaucoup, que nous voyons capable de tirer tout le romanesque d'une histoire comme ça, parce que ça s'inscrit finalement dans son univers de romancier, c'est ce point de vue-là de l'inachèvement, de l'acte gratuit, qui est celui de Marc Green. Il a voulu, il a réussi plutôt, dans ce texte, à en faire un personnage mythique, quelqu'un qui est une sorte de Don Quichotte. Je parlais de romans réels. Eh bien, lui, il a rencontré Don Quichotte. Don Quichotte, aujourd'hui, dans la banlieue de Madrid, qui croit faire un cadeau à Dieu, comme d'autres croient que les moulins à vent doivent être attaqués. On ne sait pas très bien, cette cathédrale, personne n'en veut. L'église considère que c'est une charge financière immense et pour rien, alors qu'il y a assez d'églises dans le coin. Mais cet homme se dresse seul, totalement singulier et totalement inutile, peut-être, mais il y a une grandeur infinie dans cette inutilité. Et tel est le regard de Marc Green, qui a fait un petit texte limpide, extrêmement simple, extrêmement prenant, qui nous emmène peu à peu, à partir de la réalité et dans la réalité, vers le mythe, vers une sorte de poésie, presque de fantastique, qui est le rêve qu'il met dans cette réalité-là. Quant à Noël Herb, il est allé lui aussi chercher des personnages qui sont absolument singuliers dans ce dissimulons. Dissimulons, c'est le cri de ralliement des traîtres, classiquement, dans le mélodrame. Au XIXe siècle, il y avait toujours un traître dans le mélodrame pour dire dissimulons nos manœuvres, dissimulons notre trahison. Noël Herb s'est intéressé à des gens qui trahissent la société, au fond, en allant très loin dans les marges, notamment à travers cette figure qui obsède, pour ceux qui connaissent l'œuvre, notamment autobiographique de Noël Herb, notamment son dernier livre, Objet rejeté par la mer, chez Gallimard, dans la collection L'Arbalète. Ces lecteurs savent qu'il y a une figure importante chez cet auteur très singulier qui est Noël Herb, c'est la figure du vêtement féminin, que des hommes aiment porter, le soir, quelle que soit leur vie, quelle que soit leur sexualité d'ailleurs, ce plaisir pur, parfois, sans autre implication que lui-même, de s'habiller en femme, de, le soir, quand sa vie professionnelle, sa vie familiale s'estompe, de devenir quelqu'un d'autre. Et il est allé, il fait une sorte de promenade à travers ses figures, avec aussi la figure d'un homme, d'un universitaire persécuté par son université, parce qu'il était extrêmement singulier, en dehors de cette question de vêtements d'ailleurs. Mais il rassemble tout ça pour faire une sorte de texte sur la... sur cette sorte d'enfance de gens qui veulent vivre exactement comme ça leur chante, et qui veulent surtout, en enfant, continuer de jouer, être dans une sorte de jeu permanent avec leur vie, avec leur identité, en allant très loin comme un enfant fait quand il dit « et si j'étais ». C'est un livre sur le SIGT, d'une sorte d'enfance abîmée, comme dit Noël Herpe, parce que tout cela n'est pas sans conséquences. Et donc c'est aussi un livre sur le rejet, sur une sorte de guerre sociale qu'on mène toujours aux gens parfaitement singuliers. Mais avant tout, il y a quelque chose... Il parle de déchéance aussi, Noël Herpe, enfin il n'hésite pas à aller vers les gouffres que ces gens peuvent fréquenter, mais il y a dans tout cela quelque chose de très lumineux, qui est ce fil d'or de l'enfance, abîmé peut-être, rejeté sans doute, mais qui quand même transcende, transcende les limites qu'on donne aux gens, transcende les limites que nous connaissons tous, dans lesquelles nous vivons tous. Eux ont osé aller au-delà des limites, ou en tout cas à la frontière, et jouent à la frontière, comme des enfants qui seraient quelqu'un d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada